Je lui ai demandé ses red flags et il a dit que l'un des plus red flags est une femme avec un nombre de corps de corps, c'est cringé, c'est vrai ? Non ! C'est pour te permettre d'être déter et passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack, regarde quand même. Et évidemment, Zion où c'est le groupe, c'est mon groupe privé en fait, où je suis présent via Discord et toutes les stratégies aussi que tu auras accès. Enfin, Zion, il y a énormément de choses. Donc, il vaut mieux que tu cliques et que tu regardes la page de vente et tu verras tout ce que je te propose par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si jamais tu fais rien, il ne va rien se passer. Et passe au direct au moins au sujet de la vidéo. Et je me suis dit, ok, cool, c'est un bon niveau de votre opinion. Et il me dit, c'est quelque chose d'abandon de zéro. Et je me suis dit, je me suis dit, je ne suis pas une 30-year-old virgin, right? Et il me dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, mais je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis misogyne. C'est pas moi qui le dit, même les filles entre elles, elles se le disent. À chaque fois qu'une meuf veut disqualifier une autre meuf, par exemple si elle est intéressée par un gars, elle va dire au gars non mais elle, laisse tomber, elle a couché avec tout le campus. Les filles quand elles s'insultent, les premiers trucs qu'elles disent c'est ouais c'est une salope, des trucs comme ça. Donc on le sait tous inconsciemment. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut peut-être pas dire, mais c'est quand même mieux de savoir la vérité quand même. Moi j'ai envie de te dire, c'est quand même mieux de savoir la vérité. Donc plus une femme a accouché avec beaucoup de gars, alors après évidemment il y a quand même une différence entre les meufs qui ont connu des gars et les meufs genre vraiment tu te dis c'est des prostituées quoi, limite. Mais qu'on le veuille ou non, c'est une réalité et en plus c'est un red flag auquel tu dois vraiment prêter attention. Parce que les gars qui sont là en mode genre je suis ouvert d'esprit tout ça, à force d'être ouvert à tout, tu es ouvert à rien. Donc à un moment donné, non, il y a des choses, c'est réel, en plus c'est éprouvé avec des études que oui une femme, plus elle a un body count élevé, donc body count ça veut dire plus elle a connu d'homme en fait, plus elle a un body count élevé, moins le succès de ta relation au long terme avec elle sera. Voilà, ok, donc plus elle a connu, alors je ne sais plus c'était quoi les chiffres, à partir de 10 body count, à partir de 3, 5 machin, la courbe elle descend. Bon voilà, en gros plus elle connait du gars, en gros pour faire simple, plus elle a connu des gars, plus genre avant une relation au long terme avec elle, ça va être compliqué, ça ne va pas durer, etc. Et pour ça il y a plusieurs raisons selon mon opinion, mais dans l'étude en fait ils ne disent pas exactement pourquoi. Ils disent juste voilà, plus la femme elle a connu des gars, plus la relation ne dure pas, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça du coup qu'il y a énormément de couples qui se séparent en fait. Parce qu'aujourd'hui le body count des femmes, d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le body count des femmes il y a 20 ans seulement, tu vois, ça n'a rien à voir les gars. Et je ne te parle même pas d'il y a 40 ans ou je ne sais pas quoi. Il y a une époque les femmes elles avaient genre un ou deux body count avant de se marier. Aujourd'hui les femmes ont plus de body count que les hommes. D'où d'ailleurs pourquoi c'est important de respecter ce red flag, parce que si jamais tu te mets avec une femme qui a beaucoup plus d'expérience que toi, ça va être compliqué dans l'intimité, à moins que tu surpasses tous les body count qu'elle a eus précédemment. Parce que même si tu surpasses tous les body count qu'elle a eus précédemment, dans tous les gars qu'elle a connus, il y a forcément des gars qui ont mis son empreinte sur elle. Des gars qu'elle aurait voulu, qu'elle a kiffé de toute sa force, qu'elle aurait voulu être avec, mais que le gars n'a pas voulu. Ce qu'on appelle le gars de la alpha windows. Elle aurait voulu, mais elle n'a pas pu. Et ça, c'est le genre de gars, à tout moment, si le gars lui renvoie un texto, elle dit « Ah, je ne sais pas quoi faire, je réponds ou pas, non, mais n'est pas, ce n'est pas gentil. » Bon, ok, c'est là qu'elle demande un break. J'ai besoin d'un break. Quand une meuf se demande un break, c'est parce qu'elle veut juste aller voir ailleurs, c'est tout. Pour être sûre que, en fait, c'est comme si tu n'étais pas une option, tu es une option, ça va, mais si elle pouvait avoir lui, elle veut être sûre. Donc elle ne veut pas te perdre, et en même temps, elle veut quand même checker, voir si vraiment lui, est-ce qu'il y a moyen, parce qu'il m'a dit que peut-être qu'il y a moyen qu'on se pose tout ça ensemble, etc. Et après, elle va aller, et elle va entrer en intimité avec lui, et après, elle va se rendre compte que non, en fait, non, il ne veut pas. En fait, il m'a mis encore une carotte, bon, voilà, boum. Et après, elle revient avec toi. Donc après, elle te va te voir, est-ce que tu veux accepter une meuf qui, pour elle, n'est pas son premier choix ? Évidemment que non. Tu te mets en couple avec des meufs qui, pour elle, tu es son premier choix. Elle ne va jamais te parler de break, parce qu'il y a Brian qui lui a envoyé un message. Parce qu'à ses yeux, Brian ne vaut même pas le coup par rapport à toi. C'est une femme comme ça que tu veux. Alors c'est simple, c'est ou tu travailles sur toi pour pouvoir avoir une meuf qui sera sûrement attirée, ou tu baisses le niveau. Et si jamais tu ne veux pas baisser le niveau, elle travaille sur toi, et t'as ta Zion pour ça. Autre chose qui vient avec ce red flag, c'est que beaucoup de traumas, tu vas entendre, ouais, tu ne me feras pas comme lui il m'a fait, tu ne me feras pas comme Gérard, tu ne me feras pas comme Brian. Moi, je ne fais plus ça parce que j'ai fait ça pour un tel, des ananas, tu vas te dealer avec plein de… ça ne vaut pas le coup. Les gars, comme il dit Richie Cooper, les gars ont l'art de se compliquer la vie et de justifier pourquoi. Autre chose aussi pourquoi ce red flag doit être respecté, c'est que ça te prouve qu'elle n'a aucune discipline. Si elle connaît plein de gars, ça veut dire qu'à un moment donné, elle voulait juste s'amuser, liberté sexuelle, quoi, voilà, juste m'amuser, c'est bon, voilà, je le vois de mes yeux, enfin, je le vois de mes yeux. En tant que gars, des fois, si tu ne le vois pas de tes yeux, tu te dis non, ce n'est pas possible, c'est peut-être les gars qui mettent des carottes, hein, non, les meufs, elles veulent juste s'amuser. Enfin, il y a des meufs, en tout cas, qui veulent juste s'amuser. Elles profitent, elles ont… je profite, je vis ma best life, j'ai la vingtaine, elles vont sur les yachts, elles vont en date plusieurs fois dans la semaine, elles se font payer des repas, on les emmène en voyage, et la nana, elle couche avec différents gars, caca, caca, comme ça, voilà, tranquille, elle kiffe, voilà. Et si tu viens leur dire quelque chose, tu es toxique. Et en plus du fait qu'elle n'ait pas de discipline par rapport à ça, après, il y a des meufs qui vont dire, ouais, mais un gars aussi, c'est la même chose, nanani, il faut qu'il ait une discipline. Ouais, mais tu pourras dire ce que tu veux, mais un homme qui a beaucoup d'expérience ou qui a un bodyguard élevé, il n'y a aucune meuf qui se dit, ah, c'est un red flag si le gars, il a connu beaucoup de meufs. Ce n'est pas vrai, ça. Il n'y a aucune meuf qui prête attention à ça. Pourquoi ? Parce qu'on est différent, je ne sais pas pourquoi, pourtant, ça se voit qu'on n'est pas différent. On n'est pas physiquement pareil, on ne pense pas pareil, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes, la biologie n'est pas la même. Mais par contre, tu veux que tous, tu veux quand même qu'on soit pareil, quoi, quoi. J'ai toujours du mal à saisir, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les gens s'abrutissent. Autre chose qui vient aussi avec la discipline, c'est que ça te montre aussi qu'elle ne met pas de valeur entre ce qu'elle a entre les deux jambes. Elle ne met aucune valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Si elle le donne à tout le monde, c'est que ça n'a plus de valeur. Ça paraît cohérent, non ? Quand quelque chose a de la valeur, tu le gardes pour une personne, deux, pas beaucoup, en tout cas, des personnes, il faut qu'elles charbonnent pour l'avoir. Comme à l'époque, à l'ancienne, à l'ancienne de l'ancienne, les meufs, elles n'avaient pas beaucoup de bodycar, parce que déjà, je pense qu'elles étaient vraiment conscientes. Elles mettaient de la valeur ce qu'elles avaient entre les deux jambes, tout simplement. Je ne vais pas donner ça à n'importe qui. Et c'était même encore le top. La réflexion était quand même plus puissante. Je ne donnerais ça seulement à mon mari. Donc, si tu n'es pas prêt à te marier avec moi, femme très intelligente, si tu n'es pas prêt à te marier avec moi, je ne te le donne pas. Après, il y a deux réactions. Le gars, c'est où il se dit ? Finalement, je ne pense pas que c'est la femme que j'ai envie de marier. Ou deuxièmement, il se dit, bon, ben, vas-y, je vais aller voir son père, je vais lui donner mon mariage. Voilà. Le gamin est terminé et tout est plié, tout est réglé. Pas de divorce, parce que, beaucoup moins de divorce, parce que, genre, les femmes, du coup, elles mettent de la valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Donc, elle ne va pas aller se dire, t'es qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigo. Elle ne va pas se dire, bon, je me barre. Parce qu'elle n'a pas envie de donner ça avec quelqu'un d'autre. Elle va régler avec son mari les problèmes qu'il y a. Ils vont s'organiser. Elle n'a pas tous les traumas qu'il vient avec. Enfin, ça change complètement tout. Et c'est normal qu'avant, il y avait moins de divorce. Moi, je vous l'ai dit, le féminisme, les meufs se tirent une balle dans les pieds. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et puis aussi, je pense que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais son passé, en fait, te montrera son futur. Ça veut dire que, pour un rien, elle pourra à tout moment donner ça à quelqu'un d'autre, en fait. Est-ce qu'il y a des femmes qui pourraient, genre, ayant un passé de ouf, changer ? Ça revient au truc de, tu essaies de prendre une meuf de la street et tu essaies d'en faire une meuf, une épouse, quoi. Est-ce que c'est possible ? Oui, peut-être, sûrement. Si tu n'as pas d'option, les gars qui font ça, c'est les gars qui n'ont pas d'option. Et si tu es un gars qui n'a pas d'option, il y a de grandes chances qu'elle te garde aussi, parce que, bon, elle ne peut pas aller plus haut, en fait. Donc, il faut voir. Mais, c'est de, Kanye West, il a essayé ? Dès qu'ils ont, dès qu'ils se sont séparés, elle a dit devant tout le monde, j'ai envie de me faire prendre par Pete Davidson. Chassonne naturelle, il revient au galop. Donc, je ne sais pas, attends de voir. Donc, laissez-moi mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tadzo, c'est le secret de la nature féminine, tu connais. Enfin, t'as trop en description, t'as même si c'est pas couruien. Ok, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp. Sous-titrage ST' 501